Chapitre 4 Chapitre 4 La fin d'un vol Le chat grand, noir et gros prenait le soleil sur le balcon en ronronnant et en pensant comme c'était bon d'être là à recevoir les rayons du soleil, le ventre en l'air, les quatre pattes repliées et la queue étirée. Au moment précis où il se retournait paresseusement pour présenter son dos au soleil, il entendit le bourdonnement d'un objet volant qu'il ne sut pas identifier et qui s'approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa d'un seul coup sur ses quatre pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour esquiver la mouette qui s'abattit sur le balcon. C'était un oiseau très sale. Tout son corps était imprégné d'une substance noire et malodorante. Zorba s'approcha et la mouette essaya de se redresser, entraînant les ailes. Ce n'était pas un atterrissage très élégant, miaule-t-il. Je regrette. Je ne pouvais pas faire autrement. Dis donc, tu es dans un drôle d'état, mais qu'est-ce que tu as sur le corps ? Tu sens vraiment mauvais. J'ai été atteinte par une vague noire. La peste noire, la malédiction des mères, je vais mourir. Mourir ? Mais ne dis pas ça, tu es fatigué et sale, c'est tout. Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'aux eaux ? C'est pas loin, il y a des vétérinaires qui pourront t'aider. Je ne peux pas. C'était mon dernier vol, croissa la mouette d'une voix presque inaudible. Et elle ferma les yeux. Ah non, ah non, ah non, ne meurs pas. Repose-toi un peu et tu verras, tu iras mieux. Tu as faim ? Je vais t'apporter un peu de ma nourriture, mais ne meurs pas, miola zorba en s'approchant de la mouette évanouie. Surmontant son dégoût, le chat lui lécha la tête. Cette substance qu'il a couvrée avait un goût horrible. Quand il lui passa la langue sur le cou, il remarqua que la respiration de l'oiseau était de plus en plus faible. Écoute, mon ami, je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. Essaye de te reposer pendant que je vais demander ce qu'on fait avec une mouette malade, miola zorba avant de grimper sur le toit. Il s'éloignait vers le marronnier quand il entendit la mouette l'appeler. « Tu veux que je te laisse un peu à manger ? » miola-t-il soulagé. « Non, je vais pondre un œuf. Avec les dernières forces qui me restent, je vais pondre un œuf. Chat, mon ami, on voit que tu es bon, que tu as de nobles sentiments. Je vais te demander de me promettre trois choses. Tu vas le faire ! » demanda-t-elle en secouant maladroitement ses pattes dans un essai manqué pour se redresser. Zorba pensa que la pauvre mouette délirée et qu'avec un oiseau dans un état aussi lamentable, on ne pouvait qu'être généreux. « Je te promets tout ce que tu voudras, mais maintenant repose-toi ! » miola-t-il avec compassion. « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de me reposer. Promets-moi que tu ne mangeras pas l'œuf ! » dit-elle en ouvrant les yeux. « Je promets de ne pas manger l'œuf ! » « Promets-moi de t'en occuper jusqu'à la naissance du poussin ! » croissa-t-elle en soulevant la tête. « Je promets de m'occuper de l'œuf jusqu'à la naissance du poussin ! » « Et promets-moi que tu lui apprendras à voler ! » croissa-t-elle en regardant fixement le chat dans les yeux. Alors Zorba pensa que non seulement cette malheureuse mouette délirée, mais qu'elle était complètement folle. « Je promets de lui apprendre à voler ! » « Et maintenant repose-toi, je vais chercher de l'aide ! » miola Zorba en sautant sur le toit. « Kenga regarda le ciel, remercia les bons vents qui l'avaient accompagnés, et juste au moment où elle poussait son dernier soupir, un petit œuf blanc, taché de bleu, roula à côté de son corps imbibé de pétrole. « Un petit œuf blanc, taché de neuf glow ! » j'ai überhaupt l' besoin de la moule taché de seconde puntoir,